Lisons ensemble le premier paragraphe de la déclaration de foi de l'Église protestante unie de France en 2017. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. « Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. » Voilà, c'est le premier paragraphe. Je vais en dire quelques mots, bien sûr, c'est aussi mon interprétation un peu personnelle. Lorsque nous avons des choses aussi condensées, cela s'explique. Cette confession de foi, cette déclaration de foi, utilise un vocabulaire qui est très chargé historiquement, théologiquement. Et le but, c'est à la fois de ne pas oublier des choses fondamentales, en même temps, c'est difficile de tout mettre. D'un autre côté, c'est une carte d'identité, cette déclaration de foi, pour les gens qui ne sont pas du tout protestants, qui même ne connaîtraient rien, peut-être même au christianisme. Donc c'est très délicat de trouver un vocabulaire qui convienne, si j'ose dire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église protestante unie de France. Donc je dirais la critique est aisée, mais l'art est difficile. Ce qui me semble important, la déclaration commence avec Jésus, en Jésus de Nazareth. Donc nous avons là l'être humain. Jésus de Nazareth, c'est le côté humain du Christ. C'est l'être humain qui nous intéresse, lorsque nous parlons de notre foi chrétienne. On ne commence pas comme les anciens crédeaux, le symbole des apôtres qui fait partie de notre héritage de foi, en commençant par Dieu le Père, etc. Si nous croyons en Dieu le Père, c'est parce que c'est Jésus le Christ, en tant qu'être humain et divin, qui nous mène vers le Père. C'est ainsi que Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. On a déjà le cœur du côté positif, la bonne nouvelle. Les aspects négatifs qui viennent de l'être humain viendront plus tard dans le deuxième paragraphe. L'Église protestante unie de France, quelle est sa place ? Il y en a beaucoup des églises protestantes. Mais elle le proclame cela, donc l'amour de Dieu via Jésus de Nazareth pour le monde entier. Elle le proclame avec les autres églises chrétiennes. Donc là, nous nous situons clairement dans ce qui va du général au particulier. Le général, c'est-à-dire tout le christianisme, les autres églises chrétiennes. Ensuite, on va préciser les choses. Sur la lancée de la réforme, elle annonce cette bonne nouvelle, Dieu accueille chaque être humain, etc. Sans aucun mérite de sa part. Là, nous précisons les choses, nous nous inscrivons dans une histoire protestante. Et dans la méthode protestante, il y a des principes de base, notamment le fait d'être sauvé par la foi, pas par nos œuvres. Ce n'est pas l'être humain, par ses actions, qui va influencer Dieu pour que Dieu l'accepte et pour que Dieu, un jour, le juge positivement pour passer le cap, entre guillemets, pour aller au paradis. Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là. Mais ça, c'était l'esprit d'un catholicisme mal compris et mal vécu à l'époque du Moyen-Âge. Et parfois encore mal compris aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la grâce. Insister sur le cadeau, la gratuité de l'amour de Dieu pour nous. Cette notion de grâce et de gratuité, elle va à l'encontre de l'esprit de l'être humain, qui est du donnant-donnant. Pour vivre en société, c'est du donnant-donnant. Chacun sacrifie une partie de sa liberté pour qu'on puisse vivre en société, etc. Pour ce qui est de l'amour de Dieu, il n'y a rien à sacrifier, puisque c'est le Christ qui s'est sacrifié lui-même. Donc Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas notre passé pour dire, « Bon, ben toi, je te condamne d'office. » Alors cet évangile de grâce, cette bonne nouvelle, donc de gratuité, au cœur de la Bible. Là, on place aussi le terrain maintenant textuel. C'est-à-dire qu'on parle de la réforme, d'accord, on a parlé de Jésus-Christ, mais ce témoignage, il nous vient d'où ? De la Bible. Se manifeste l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que la Bible, ce n'est pas de la magie. Il ne s'agit pas de prendre un texte. Pourquoi un texte serait plus important qu'un autre ? A priori, il n'y a aucune raison. Ce qui fait dire aux chrétiens, déjà en général, que la Bible est la parole de Dieu, sans tomber dans un côté fondamentaliste évidemment, c'est l'Esprit-Saint qui fait ça. C'est l'action divine qui fait que ce texte, avec toute son histoire, avec des siècles d'écriture, de cultures diverses, déjà dans l'Ancien Testament, et ensuite de théologie diverse aussi pour le Nouveau Testament, qu'est-ce qui fait que cette Bible, nous l'appelons, et quand je dis nous, je parle de tous les chrétiens, nous l'appelons parole de Dieu, c'est l'Esprit-Saint qui fait cela, qui permet cela. Il permet, voilà, l'Esprit-Saint permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques, donc voilà, le côté humain, les textes bibliques, le côté humain, le côté écriture, le côté témoignage, l'Esprit de Dieu, le côté divin, saintes écritures, saintes, l'Esprit-Saint, écritures, le côté humain, le côté personnel, expérience personnelle. Donc il permet, l'Esprit de Dieu, à l'Église, d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Là nous avons la traditionnelle insistance, priorité du protestantisme en ce qui concerne la Bible, pas seulement comme un héritage du passé, mais comme une parole de Dieu vivante avec nous chaque jour. Voilà, c'était quelques petits mots sur ce premier paragraphe.